salut tout le monde aujourd'hui nous allons voir quelques citations de mark bona il faut comprendre que les monothéismes ont aurait duré les dictatures aussi et tous les systèmes totalité parce que le riz désacralise questionne le riz est résolument révolutionné nous considérons simplement qu'il y a au centre consubstantiel à notre démocratie une valeur margeuse c'est la liberté c'est la liberté tous les autres sont des arcs boutons il se trouve que pour nous elle est centrale et cardinale tout ce qui la menace nous apparaît l'agression ultime nous apparaît mortifié et insupportable nous transigerons surtout mais pas sur la liberté d'expression dans la vision laïque du monde et je conçois qu'il y en a d'autres l'homme n'est pas réductible à sa spiritualité et je peux m'en prendre à des fois à des convictions sans m'apprendre à la dignité de l'homme et c'est le savoir le savoir qui me semble la base de toutes choses alors qu'on cesse de dire à ces pauvres enfants aux têtes blondes et brunes des hommes sacrifiés qu'il leur suffit d'avoir une intelligence bienfaites et que l'ignorance est un état de liberté salutaire l'ignorance ne rend pas libre où elle fait la liberté des progressistes le savoir en racine il fait des conservateurs la langue est consubstantiel à la pensée on pense par les mots on pense dans les mots on pense dans la langue la critique du christianisme est critique les locaux calcinés de charlie hebdo sont la parfaite métaphore de l'avenir de nos libertés si nous laissons à l'autre le soin de les bonnes et si nous intériorisons ces interdits pour en fait nous tabou le blasphème ne peut être le fait du croyant l'acte et le sectateur d'un autre credo ne blasphème pas il est son esprit critique et analytique la la foi de l'autre n'est qu'une opinion une représentation du monde qu'il peut juger et récuser librement là sont la liberté d'expression et son corps est là la liberté d'expression auquel nous tenons essentiel nous nous tenons essentiellement à nos réserves à nos critiques la censure n'est pas un phénomène aboli la limite que la morale impose à la liberté est un vaste sujet c'est probablement un des sujets philosophiques les plus importants est conféré lorsqu'on ne s'est pas fait pensé c'est une question que par plus hypothèse j'énonce qu'est ce qu'un écrivain de droite je vous raconte je connais un peu moi qui n'ai jamais écrit une ligne mais qu'il est lit un écrivain de droite a d'abord une posture philosophique il est contre les lumières il a une posture historique il est contre la révolution française à cet égard il est un anti moderne il a une position et une posture existentielle il est pessimiste religieuse il croit au péché originel et puis il a un style la vitupération l'imprécation le style sublime s'il ya quelque chose que durait c'est les insoumis et ceux qui le savent il n'aime que les dossiers et les ignorants c'est la condition première et sublime c'est le credo de la foi je ne comprends pas donc je crois dès que vous êtes d'accord avec autrui vous pouvez postuler le malentendu et dès que vous êtes d'accord avec vous même c'est déjà le crime c'est déjà le calme des cimetières l'obligation d'amour est une violence inouïe fait à votre dignité et à votre liberté de penser connaissez-vous quelque chose de plus totalité que l'injonction aimez-vous les uns les autres et quoi de plus abject que ceux de gauche qui servent ce températif par la loi il est infiniment plus efficace que de dépler que de plaire il est infiniment plus agréable d'être haï que d'être aimé la la reine contratte et race et rassemble l'être l'amour le dilue on se perd en amour on se retrouve en haïsant la générosité la douceur la compassion ou le don sont des âmes tous ceux qui des âmes est une âme la générosité la douceur la compassion ou le ou le don sont des âmes tous ceux qui des âmes est une âme je n'aime pas le désordre de socrate quand on ne s'assure pas c'était les juifs on sait qui fait pousser des âmes je ne sais pas si les dieux existent mais je sais qui que s'ils existent ils ne se soucient pas des hommes quand tu auras des appris à espérer je t'apprendrai à vouloir sans la volonté rien n'advient la parole qui informe s'épuise dans ce qu'elle dit la métisse faux vaut parce qu'elle fait naître chez autru quand l'autre se prolonge dans ma parole nous avons vu que l'éloquence est une appropriation de l'esprit de l'autre c'est une force violente et respectueuse immorale et mensonger que reste-t-il la préoccupation de faire triompher une vision le bonheur de sa voix qu'on le peut en terrassant son adversaire en tuant la pensée de l'autre et en le laissant mort à son idée le silence qui se moza c'est encore de la musique dieu est de droite jésus est manifestement de gauche je ne suis pas convaincu que l'image fasse qu'on fasse comprendre ma thèse disait un jour l'image aura le dernier mot et c'est ce que nous nous voyons avec facebook et les réseaux sociaux et nous vivons c'est un tragique où l'on n'exprime que par image et que l'on comprend que par image et qu'à vrai dit vous devez par rapport à un public qui est formaté par le visuel pour le sensoriel mais qui a rapport à un public game mais qui a fait tout abandon de l'esprit critique vous devez viser l'émotion le coeur et tout ce qu'il y a de poisseux dans l'homme si le sexisme est un mépris ou une condescence je suis dans les attentions de la palette infinie des femmes ce qui nous fait basculer souvent de la normalité de l'intégrité au crime c'est le regard de l'autre voilà représentation qu'on se fait du regard de l'autre pratiquer l'intelligence comme un arbre supérieur du doute pratiquer l'intelligence comme un arbre supérieur du doute l'intelligence doit perpétuellement suspendre son et son jugement et lorsque l'intelligence arrête alors nous basculons dans la conviction la conviction est le point d'arrêt de l'intelligence on 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 on